L'objet de cette leçon est de découvrir l'usage des tableaux en HTML. Nous allons découvrir la balise de tableau, tableau, table, ouverture de la balise et fermeture de la balise. Ensuite nous allons découvrir d'autres balises. Donc nous aurons pour définir la ligne la balise TR et pour définir la cellule la balise TD. Donc la balise TR, ouverture, fermeture de la balise TR. Et ensuite entre ces deux balises qui sont donc la définition d'une ligne, nous avons éventuellement des cellules qui sont déterminées par TD, ouverture de la balise TD, fermeture de la balise TD. Et à l'intérieur donc de la cellule qui aura été générée entre les lignes et les colonnes, on peut mettre du texte, des images, etc. Donc ici nous faisons une première ligne, une deuxième. Et nous allons voir ce que nous avons réalisé en HTML. Donc enregistrer sous, nous allons l'enregistrer sur le bureau par exemple. Tableau HTML, tableau HTML, enregistrer. Voilà. Donc nous avons le chiffre 1 et le chiffre 2. Le problème c'est que visuellement nous ne voyons pas tellement ce que nous avons fait. Donc nous allons rajouter ici donc un certain nombre d'informations et nous allons pour plus de compréhension faire une deuxième ligne. J'ouvre la balise TD, je ferme la balise TD, je ferme la balise TD et entre mis, je mets par exemple ma troisième information, ma quatrième information. Et par contre, nous allons découvrir ici un nouvel attribut, border, égal, nous allons mettre une valeur d'un pixel. Enregistrer, rafraîchir la page. Voilà. On comprend mieux que nous avons affaire à des tableaux. Et vous voyez, nous avons le 1, le 2, le 3 et le 4. Nous allons ajouter un attribut pour les dimensions, plutôt la largeur de notre tableau. Alors cet attribut c'est WIDTH égal. Alors là on peut mettre une valeur en pixels ou en pourcentage. Le pourcentage est préférable puisque quelle que soit la définition de l'écran de votre client, c'est à dire la personne qui regardera à travers son navigateur votre site, les dimensions seront proportionnelles à sa définition d'écran. Donc ici nous allons choisir par exemple 80%. Fichier, enregistrer. Et nous allons actualiser. Voilà. 80% d'écran. Nous nous retrouvons dans cette position. Voyons maintenant un nouvel attribut. Salspashing. Salspashing égale. On va donner une valeur par exemple de 40. Alors il s'agit d'un attribut qui permet de donner une épaisseur entre les lignes. Alors nous allons faire un essai. Vous allez comprendre. Fichier, enregistrer. Vous voyez qu'ici on avait l'épaisseur de la bordure. Et maintenant on va avoir évidemment toujours l'épaisseur de la bordure. Mais en plus, vous voyez cette distance qui aura été générée. qui est donc Salspashing. Bien. Maintenant nous allons découvrir un autre attribut qui s'appelle Salspading. Qui lui permet de contrôler l'enrobage des cellules. Alors ça se ressemble un petit peu. Mais ça a une utilisation un petit peu différente. On va le voir à travers un exemple. Donc je copie ici. Copier. Puisque pratiquement c'est la même programmation. V. Et je vais remplacer Salspashing par Salspading. 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 Voilà. Petite erreur à corriger. Salspading. 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 Voilà. L'on voit mieux la différence. Mes chiffres se situent toujours à peu près au même emplacement. Mais dans le premier cas, j'avais donc déterminé une sorte de petit rectangle dans lequel j'écrivais. Dans le deuxième cas, je me suis contenté simplement de traiter de la distance sans tracer un petit emplacement. Bon, ce n'est pas tout à fait ça, mais ça permet de mieux comprendre ce qui se passe. Celui qui est le plus utilisé, c'est Cell Spending, qui vous permet de positionner votre texte par rapport à votre cellule, alors que dans l'autre cas, c'est peut-être la même chose, mais vous avez une représentation ou tracée qui peut être gênante. Alors, on résume. Les nouvelles balises que nous venons de découvrir sont TBO, la balise du tableau complet, TR, la ligne, TD, la cellule. Pour ce qui est des attributs. Donc, border, que vous connaissez déjà, c'est l'épaisseur du tableau, en pixels. Wide, la largeur du tableau, en pixels, ou mieux, en pourcentage. Cell Spacing. Il s'agit de l'espace entre les cellules avec un tracé de représentation. Cell Spacing. C'est l'espace entre le bord de la cellule et le contenu de la cellule. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP.